là aussi très bien et puis bon j'imagine que leur osokawa a déclaré la guerre à tcho sakabe ok et vous allez réussir à vous rater c'est bien vu et vous êtes en guerre l'un contre l'autre uniquement non t'as amené utsunomiya dans la guerre ok bon ben tcho sakabe va se faire bouffer mais c'est pas trop un problème ça me dérange pas plus que ça on pourrait essayer de manger peut-être osokawa en même temps qu'on mange ou chi si un jour ou chi termine cette guerre je pense que 50 evi battent de son galère easy mon avis mais je connais pas assez c'est ce que j'ai ce que j'ai entendu c'est que le les vaisseaux lourds sont vraiment vraiment trop fort en fait dans europe universalis par rapport au reste mais je me trompe peut-être comme je dis c'est quelque chose que je connais très très mal les galères sont effectivement intéressantes dans les mers intérieures ce qui est le cas pour nous par exemple pour la mer du japon tout ce qui est par là mais en dehors de ça c'est pas génial alors perdre 50 points admins les marchands gagnent 10 de loyauté les bouchy perd 10 ok perdre 50 points diplo et c'est l'inverse on peut pas vraiment perdre la loyauté chez les marchands maintenant donc malheureusement alors perdre les points admins c'est un peu embêtant surtout qu'on va en avoir besoin pour légitimer ce qu'on va manger là bas en bas ce qui n'est pas idéal on peut aussi un pourquoi pas décider de vassaliser le ou ça pourrait être une idée mais je pense pas je pense qu'on va simplement les bouffer et puis faire avec qu'est ce que c'est que ça j'ai un cassus belli contre un de mes vassaux qu'est ce que c'est que ce cassus belli annexer ce daimyo je perdrais 5 de stabilité et je gagnerais 5 de l'astitude de guerre ok je savais pas que je pouvais faire ça pourquoi parce qu'ils sont des loyaux ils sont beaucoup des loyaux quand même ce qui est embêtant c'est que je suis à moitié en train de les bouffer quand même parce qu'ils dépassent les 9 provinces c'est ça ok je connaissais pas intéressant ok alors qu'est ce que je peux faire pour baisser ton ton inspiration à la liberté je pourrais par exemple apaiser les dirigeants locaux pour 20 de prestige peut le faire une fois deux fois éventuellement ça te maintenant je le fais deux fois ça joue en fait ce que je pense que je vais faire c'est que je vais faire j'ai tenté ça et puis je vais tenter de développer quelque chose chez toi aussi trouver quelque chose de simple à développer ça c'est très bien en fait en fait on va non on va pas regarder on va regarder comme ça quand même je pense que c'est plus simple 45 50 37 ici 37 on va développer ça une fois deux fois pour nous assurer un petit peu des choses et puis théoriquement maintenant on devrait continuer à pouvoir les manger cela dit du coup ça va nous prendre des plombs 1510 1510 puis ça va encore nous coûter des points puis à chaque fois qu'on remet des points ça va nous prendre un peu plus de temps ça va être un peu problématique on va voir ouais ce qui m'embête en fait c'est que je suis déjà en train de les manger quoi donc j'ai déjà mis plein de points diplôme pour ça j'aimerais bien pouvoir les bouffer le problème c'est vrai que ça va être un peu problématique le fait par exemple de manger un petit peu de développement là bas en bas ça va nous aider aussi à les tenir en ligne bien sûr qu'on va essayer d'aller rapidement faire ça et puis effectivement si on voit que ça devient trop compliqué que ça demande trop de prestige trop de développement ben on va peut-être dire tant pis quoi tant pis alors l'idée c'est donc d'attaquer lou et puis donc ils font revenir bouton et on mange les deux ça nous faire pas mal d'expansion agressive ça nous coûte est un peu plus cher en score de guerre parce qu'on va pas rendre bouton cobelligérant sinon on a faire alternaté ce qui m'intéresse pas pour le moment donc on va aller dans ce sens là gros et puis j'imagine que bon c'est à quoi il s'impose toi on va aller ici et j'imagine que du coup on aura une bataille navale une deuxième bataille navale on a gagné un light dans l'histoire c'est très très bien on reste en vitesse 4 je pense pas qu'il ya vraiment une nécessité de de gagner du temps du coup eux ne peuvent pas venir ici donc on a tout loisir de qu'on domine la mer on a donc tout loisir d'assiéger ça sans problème est ce qu'on a du siège sur notre général on a carrément du siège sur le général on va donc laisser quatre troupes ici et puis vous allez récupérer simplement purement et simplement ici à kendari et tout ira bien on a amélioré nos relations avec manchou jusqu'au bout bonsoir et l'itv bienvenue sur le stream financièrement ça va pas mal on va peut-être quand même voir si on peut pas reprendre un deuxième on va pas prendre de conseillers tant qu'on n'a pas encore mon prix le colonialisme on va on va faire par la suite ok on est en train de perdre un cb je crois qu'on s'en moque un petit peu un cool tant mieux assez sympa si tu regardes les vidéos depuis un moment c'est cool j'espère qu'elle te plaît ok on pourrait construire quelque chose mais de nouveau on va attendre un pouvoir faire ça j'espère que notre ils sont déjà à 49% ça va être vraiment problématique je vais réapaiser les dirigeants locaux une fois on n'a presque plus de prestige 39% ça va nous gagner encore du temps mais bon on a jusqu'à 1510 pour alors droit de colonisation du nouveau monde on va les remettre ça ça nous arrange c'est chez les marchands voilà et chez les clercs pour avoir la mission du nouveau monde il faut qu'ils aient plus d'influences malheureusement je peux rien faire pour ça oui j'ai eu le colonialisme chez moi torgale on a réussi on l'a eu à mikawa notre ancienne capitale assez vite en fait le colonialisme peut mettre du temps là on l'a eu on l'a eu assez vite donc assez assez content et donc du coup on a pu on n'a pas besoin de se soucier on va dire de faire des nations coloniales trop vite ici c'est aussi un fort de niveau un donc on va laisser de nouveau les quatre mêmes bus c'est peut-être pas les mêmes du coup j'ai pas contrôlé dommage on a pu faire une spéciale et puis on va prendre le fort on va essayer de se battre contre ces bateaux ça peut être intéressant pour nous si on arrive en récupérer on a déjà récupéré un light et puis donc maintenant en fait ce qu'on fait c'est qu'on attend pouvoir d'avoir les moyens de prendre le colonialisme les moyens elle d'avoir des provinces on a un petit peu boosté ça avec un édit ou deux donc ça devrait aller assez vite honnêtement on n'est pas ultra pressé non plus les indigènes perdent un ça c'est typiquement le problème je dirais entre guillemets de ce problème c'est une façon de voir les choses de cette politique de colonisation c'est que ça on s'en moque complètement qu'ils aient un de férocité en plus ou pour ça nous est absolument égal de toute façon ils vont pas se rebeller on a perdu le cb contre bouton on a notre réseau d'espions à makassar très bien on va le laisser à makassar d'ailleurs on pourra prendre makassar tout de suite du coup on va rester en bas avec notre armée comme ça ça va ce qu'on aura on aura affaire à des rebelles évidemment c'est le problème généralement quand on joue le japon c'est la quantité de rebelles dont tous les quatre coins de l'océan pacifique c'est toujours problématique ok bouton très bien alors on va voir ce qui se passe ici bataille un peu compliqué alors soit on perd catastrophe colonial soit on perd 200 de population soit on perd 50 puissance diplôme 200 de population ça m'embête quand même 50 puissance diplôme à fois tant pis on va les perdre on a gagné un transport très bien cool et puis ben pas grand chose à dire si ce n'est on va vous bouffer complètement alors bouton hop plus ton argent ça nous fait quand même 21 d'expansion agressives évidemment ils sont pas gobeligérants c'est une jolie province bouton quand même 10 2 on va la légitimer et puis on peut prendre d'ailleurs notre institution non ici palopo on prend aussi on prend tout votre pognon aussi très bien nickel et on va continuer à s'entraîner mais ici on va aussi légitimer ça très bien et puis on pourrait faire plus de troupes mais pour le moment ça n'a pas tellement de sens peut-être que oui humaniste ce sera probablement une bonne idée en fait avant de s'entraîner je dis ça mais avant de s'entraîner on va on va on va continuer macassar maintenant tu es allié à tidore tidore c'est où c'est là ok pour moi le seul truc c'est peut-être la flotte par contre t'as un tain et vie t'as un et vie deux transports et quatre light ships ok cela dit est ce que c'est vraiment important la flotte si on veut attaquer tidore c'est quand même important donc allons nous mettre là pour le moment et puis allons chercher nos light ships quand même on va gagner même s'ils ont un et vie où on a suffisamment de vaisseaux en plus mais quand même ce sera intéressant alors on pourrait prendre l'institution cela dit est ce que ça vaut la peine d'utiliser 300 d'or de toute façon on va pas monter ça tout de suite donc non à mon avis qu'est ce que ça donne le colonialisme quand on l'adopte modification de puissance commerciale provinciale toujours intéressant mais pas non plus exceptionnel le lever ok donc soit on les bouchy perd 10 de loyauté ce qui n'est pas un drame soit on perd du pognon est surtout une modification nationale d'impôt de 10% pendant 25 ans ce qui est quand même énorme je trouve mais on gagne du prestige annuel les bouchy gagnent de la loyauté mais aussi de l'influence qu'on peut pas se permettre de leur donner actuellement si on peut tout juste mais c'est limite ou alors on leur fait carrément perdre plein de trucs donc non ils vont perdre juste 10 de loyauté c'est ce que je prends généralement c'est un peu embêtant ils vont être ils vont pas être contents pendant un petit moment mais bon très très court laps de temps donc ça va aussi houchi nous propose un mariage royal je pense que c'est une bonne chose sachant que on essaye de faire qu'ils soient loyaux ou de sous no mia est ce que ça a vraiment un intérêt pour nous sachant que ça nous prend une relation où est ce qu'on en est en termes de relation pourrait le faire mais je pense ça apporte pas grand chose on va juste voir quelque chose on voit que houchi maintenant est à 32% est ce que il ya une oui un mariage royal enlève 5% ou de sous no mia ça peut être intéressant d'enlever 5% parce que ça veut dire qu'on pourrait éventuellement leur demander des trucs donc ouais ok et on a ross au kawa qui est comme on l'a prédit à bouffer les autres ross au kawa qui à 24% d'ailleurs pouvoir leur proposer soit de faire le c'est beaucoup soit de contribuer à la capitale soit on pourrait leur relais leur général mais ça n'a pas tellement de sens alors est ce qu'on leur demande de contribuer à la capitale ce qui augmenterait le développement de kyoto de 1 ou alors ce qu'on leur demande c'est tout coup qui nous donnerait des points je crois qu'on leur dire de faire c'est tout coup ça nous donner des points voilà très très bien je sais pas quel point ça nous a donné exactement d'or que ça nous a donné ça non ça nous a donné juste ça c'est un peu décevant quand même je vais pas regarder je vais pas regarder j'aurais dû regarder ce que ça a donné quand même à 1-3 c'est vaché ça nous a donné ce que lui ce que lui nous donne ça peut être intéressant et puis ce qu'on pourra essayer de faire c'est justement de manger ross au kawa en même temps qu'on mange au chi alors si j'exige ton annexion c'est en 1507 toi shoot non c'est parce que je vais faire toi c'est mais 510 mai 1510 c'est toi c'est 1507 mai 1510 et là août 1507 donc il faut un peu trop donc août 1510 et mai 1500 non mai 1510 et août 1507 il ya moins de trois ans donc ça veut dire que en début de l'année 1506 il faudra regarder j'ai pas envie de faire le calcul donc au début de l'année 1506 il faudra regarder essayer de penser à regarder toi ça prendra combien de temps janvier 1509 donc on pourrait la lancer assez prochainement puis ça jouerait même si un du coup ça nous coûterait 5 donc ont actuellement gagnent 3 par mois donc ça c'est quand même un moins deux pendant pendant un bon moment et puis toi si décidait de te manger toi ce qui m'arrangerait le plus en fait ce serait maintenant 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 j'en remets vraiment le random quoi ok mais 1510 ça nous prend donc 6 ans plus 4 mois ça nous fait donc 6 fois 12 septembre 2 plus 4 septembre 6 mois à moins 2 c'est en câble c'est en câble on perdrait donc de la puissance diplôme et c'est en câble c'est vrai que ça tombe bien ça c'est vraiment complètement random cela dit faudra faire gaffe parce que si je décide si je dois développer ici pour les rangs loyaux ou ici ça va changer donc là on a quand même un gros laps de temps pendant lequel ça va changer on perdrait donc on a j'ai fait le calcul c'est 76 donc plus de 150 points diplomatique mais on a 275 de réserve donc ça va on tomberait pas dans le négatif donc ça pourrait jouer quoi allez allons-y ça va être du coup jusqu'en 1510 ça va être on va pas générer de points de points diplôme quoi mais c'est pas grave c'est pas grave et puis de notre côté on va donc attendre que les lightships arrive ils sont là et puis on va attaquer macassar et puis tidore et ma foi on n'a pas trop le choix tidore et temps ce qu'ils ont d'autres alliés ils ont juste macassar on pourrait presque les rendre cobelligérants et les bouffer eux aussi ce qui nous donnera la possibilité de faire une revendication sur ternathe et de manger ternathe et du coup on aurait déjà une bonne partie des molupins tout ce qui n'est pas en fait tout ce qui n'est pas pris ouais c'est long mais de toute façon faut le faire et puis une fois que c'est fait on peut faire une revendication sur ryukyu ou vassaliser ryukyu peu importe on peut faire des revendications sur la corée pour notre plan machiavélique dont on parlait avant on peut faire des revendications sur les aïnou enfin ça débloque des choses quand même puis après c'est clair que pour les deux derniers vassaux qui seront hosokawa et hotsunomiya ça va prendre une plombe mais là on sera quand même on sera quand même bien fat en 1510 quand on aura mangé ces deux donc moi je trouve que ça vaut la peine après on verra si ça devient problématique ou pas j'ai oublié de rendre cobelligérante et doré c'est pas grave tant pis voilà on va aller savater tout à fait sauvagement on va aller se mettre là pour pouvoir plus facilement assiéger leur capital importation de fournitures navales on gagne 60 points de puissance diplo ok l'opinion de houchi augmente mais on gagne 2 de mercantilisme l'opinion de houchi on s'en fou il est maxé 60 points de puissance diplo ce serait vraiment bienvenu cela dit 2 de mercantilisme c'est 180 points diplo si je clique là dessus donc je gagne un total de 120 points diplo sachant que le mercantilisme je veux du mercantilisme le mercantilisme augmente notre puissance que commerciale global donc oui je veux du mercantilisme donc vas-y et puis ici alors c'est un fort de niveau 1 également donc on va refaire la même chose qu'avant vous allez ici vous revenez par là et puis on a plein d'argent maintenant ça c'est intéressant on peut faire une manufacture à mikawa pourquoi pas tiens pourquoi pas moi je pense qu'on va quand même attendre pour pouvoir prendre notre institution ce qu'on peut faire par contre c'est vu qu'on a bien les moyens de le faire on peut peut-être déjà faire des trucs d'impôts de prod on a un point 14 en prod commerce on a un point 05 c'est pas grand chose go faire un truc de prod est-ce qu'on a un maxé sur les bateaux on est maxé sur les bateaux on n'est pas maxé sur notre armée on pourrait un petit peu augmenter la taille de notre armée par exemple on a 24 on pourrait la maxé quoi plus ou moins simple ou faire ne serait-ce qu'un canon en fait j'ai pas pensé à ça mais on peut faire des canons nous sont sans autres donc on peut très bien décider de faire peut-être un canon je sais pas si on peut en faire non malheureusement on peut en faire un bon c'est pas grave on fera plus tard prendre une tech militaire on va encore attendre sont attendre de prendre notre notre institution pour ça quand est-ce qu'on peut cela dit si on regarde ça je pense qu'une fois qu'on aura sur le premier rang peut-être ça va quand même prendre un moment en fait ça va quand même prendre un moment on a l'argent allons-y adoptons très bien on pourra prendre nos tech tranquille et puis on va gagner encore un peu plus d'argent vu que ça va augmenter notre efficacité commerciale globale ce qui est plutôt pas mal ouais c'est ça ok un agent repéré du coup je pense qu'on peut sans autre prendre maintenant un conseiller en admin agitation dans le pays modification du coup de la stabilité ça pourrait être pas mal sachant notre passif avec la stabilité agitation dans le pays est-ce qu'on a beaucoup d'agitation dans le pays je pense qu'on en aura pas mal ça serait assez intéressant de pas avoir à nous occuper de l'agitation dans le pays de manière générale ces prochains temps vu qu'on aura beaucoup à faire ici bon cela dit tout ce que je vois ici à part des séparatistes butonies mais de toute façon on va devoir s'en occuper ça ça fait aucun doute et des séparatistes de loi bien sûr c'est surtout chez les autres pays donc enfin chez les daimyo en fait ça pourrait être pas mal de s'en occuper mais ça va rien changer le fait d'avoir moins de d'agitation cela dit coût de la stabilité alors lui est moins cher prenons celui là pour l'instant ce qui est important c'est 100 plus 1 quoi c'est tout on aurait pu peut-être chercher un ministre hein pourquoi pas ça aurait pu être intéressant typiquement chez l'éclair non apparemment grand chose d'intéressant bien qu'on va devoir faire des conversions donc éventuellement un inquisiteur ça aurait pu le faire toi ici t'es animiste juste voir quelque chose ça va prendre du temps bonne récolte donc soit on met ça dans le trésor on gagne du pognon ok soit on gagne 50 de puissance admin on a plus besoin des points admin ou de la je pense qu'on a plus besoin des points admin honnêtement que du pognon je sais pas ce que vous en pensez bien que non gros points admin quand même on va gagner du pognon à la fin de cette guerre j'ai pas pensé mais en fait je pourrais me mener que 10 troupes dans ma dans mon invasion du du tea d'oreille en fait ça pourrait être problématique on a gagné un heavy ok ok ouais le seul problème c'est que ça coûte cher les heavy bon on verra on pourra peut-être mossball notre flotte en fait on va pouvoir amener 12 troupes alors je pense pas qu'on ait vraiment besoin de cave je pense que de toute façon le combat sera pas un problème c'est le siège qui va être plus embêtant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre 12 troupes comme ça avec le général vous allez là dedans et puis on va aller ici s'occuper de petits dorés ils ont que 7 troupes donc les chevaux auraient été pratiques pour l'attaque mais ils auraient eu aussi assez cher en fait j'ai pas nécessairement besoin de faire ça j'aurais peut-être simplement dû bon c'est pas grave c'est grave aussi Makassar nous offre la paix ils veulent redevenir un tributaire non merci vous allez devenir une partie de moi pas un tributaire et puis donc ici c'est aussi un fort de niveau 1 ouais c'est aussi un fort de niveau 1 donc en fait on a besoin de tout garder et puis j'avais oublié qu'il y avait un détroit en fait entre les deux donc c'est pas forcément une nécessité on peut très bien les mettre ici quelque chose qui n'est pas colonisé on va prendre la technologie militaire on va attendre la fin de l'année puis on le fera ok financièrement c'est devenu plutôt limite on a des problèmes d'attrition ouais je peux comprendre c'est un peu embêtant cela dit prenez quoi 6% vous allez attendre un petit peu vous vous réparerez le siège sera bientôt fini probablement de 55% quand même un navire perdu en mer j'ai perdu 2 transports ok c'est un peu embêtant non cela dit de toute façon on est au delà de notre limite je pense bon bah tant pis pour le buff de siège ma foi allez vous réparer quoi non alors la question c'est est-ce qu'on mange au city doré ou pas qu'est-ce que ça nous coûte si on le fait 30 d'expansion agressive mais bon de toute façon tout le monde s'en moque on peut leur prendre tout leur argent franchement ça va être honnêtement ça va être plus problématique qu'autre chose sachant qu'il va falloir qu'on se déplace pour gérer les rebelles ici pour le moment non on va pas prendre ça on va leur demander même des warreps de l'argent et puis c'est tout on s'en fout on va pas en faire nos tributaires on peut pas pour une raison que j'ignore ah je peux pas demander des warreps oui Yanis j'ai eu le colonialisme on a eu le colonialisme vous partez de la guerre c'est très bien ok vous pouvez pas partir de là c'est un peu particulier donc on va revenir avec nos bateaux ici ah ouais mais d'accord eux sont là on l'a on l'a d'ailleurs adopté on a foyer Mikawa hop on prend notre tech militaire parfait on peut augmenter nos troupes c'est quoi les arcs de busiers asiatiques ça doit être là je pense très bien intéressant on peut prendre une aptitude ok il nous en reste plus beaucoup d'intéressantes celle là là éventuellement est relativement intéressante la dernière n'étant pas du tout et puis dès qu'on aura notre diplomate c'est à dire maintenant on peut déjà hop manger ma cassa et gagner encore 500 d'argent très bien c'est des bons des bons foyers à argent c'est ces îles très bien et puis allons par là vous autres vous retournez ici pourquoi est-ce que j'ai pas la place ah oui c'est juste parce que j'ai plus assez de bateaux donc j'ai que 4 troupes bon c'est pas grave comment déjà faire ça il faudrait que je fasse que je puisse faire des lightships un petit peu enfin pas des lightships des transports ça serait pas mal j'aurais besoin de beaucoup de transports actuellement on va déjà faire notre sainte manufacture et puis on va peut-être effectivement faire quelques chantiers navaux chantier naval pardon j'ai de la peine voilà comme ça comme ça ça va nous permettre d'accroître drastiquement notre limite navale ce qui est plutôt une bonne chose pour nous dans toutes les situations on va laisser pour le moment je pense notre armée dans la région on va par contre ramener nos lightships en au japon pour aller protéger le commerce financièrement c'est pas la joie d'ailleurs bon on a pas de renfort mais tout d'un coup c'est devenu problématique financièrement qu'est-ce qui s'est passé on est pas au-delà de notre force limite on a un vaisseau lourd mais quand même on maintient notre forteresse ok on peut éviter de faire ça mais pourquoi est-ce que tout d'un coup on perd comme ça de l'argent ah lutte contre la corruption je pense on va sur expansion j'imagine que c'est ça c'est loin d'être idéal ça dit puis je pense que ça va aider aussi si on retourne protéger le commerce en fait on va juste les laisser se réparer un petit peu puis on va les envoyer protéger le commerce juste contrôler que notre annexion se passe bien vous c'est août 1513 ça a changé ça a changé vous c'est octobre 1511 ça a changé pourquoi ça a changé ça c'est le problème c'est le problème c'est que maintenant ce qui va se passer c'est que je vais d'abord annexer cela et du coup ceux là vont plus vouloir être annexés ouais je vois l'idée j'ai perdu de la réputation diplomatique à cause de ma surexpansion ok ok alors Ando voilà combien de temps on se rappelle c'était 1511 ah god je me rappelle plus ça c'est août 1513 je me rappelle plus quelqu'un se souvient de la date précise du coup parce que je les ai rendus des loyaux pour arrêter l'annexion mais du coup ça me met ressources inconnues c'est gonflant quand même 1511 1511 oui mais quel jeu moi j'ai août 1511 1513 mais c'est novembre 1513 mais c'est peut-être parce qu'on est en novembre maintenant si c'est le cas il faut que je recommence si c'est novembre ça veut dire un peu moins de deux ans avant il faudrait que je recommence en août j'imagine 1507 en fait ok je vais laisser nos souvenirs d'août 1507 on verra ce que ça donne vous restez par là vous j'ai dit vous pour le moment récupérer un petit peu je vais un petit peu améliorer peut-être on voyait quand même un diplomate automatique chez mes dépendances et puis on peut déjà faire une revendication sur Kutai il y a plein de monde c'est un peu embêtant mais c'est pas très grave on peut pas de vassaliser c'est ça pour être intéressant de vassaliser Kutai parce que du coup je pense que ouais c'est ça ils ont plein de revendications ici ça pourrait être pas mal où est-ce qu'on en est de la vassalisation loin quand même un peu probable on va cela dit plutôt faire une revendication chez vous août 1507 ah ouais oui pour le moment où ouais c'est ça ça va c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501